Bonjour à vous, je suis David Laroche, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la saison 4 des Wake Up Calls, une série pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment améliorer votre gestion du temps. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que le sujet du temps est quelque chose d'important pour vous. Vous avez envie de l'optimiser, vous avez envie d'être plus productif, d'être plus efficace. Et vous avez envie d'avoir les outils et les stratégies pour vous permettre d'atteindre vos objectifs le plus vite possible. Alors, la gestion du temps, c'est un sujet qui est tellement vaste que quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit que ce n'était pas 7 clés ou 6 clés ou 4, mais 48. Donc, je vais me concentrer sur quelques premières clés qui sont essentielles pour moi pour améliorer ma gestion du temps aujourd'hui dans ma vie. Ça s'applique aux entrepreneurs, tout comme aux salariés, aux freelances, peu importe votre profil ou ne serait-ce que si vous êtes dans une fondation, une association, un voyage s'applique à vous. Ma première clé, c'est d'optimiser votre temps libre. Beaucoup de personnes ne font rien de leur temps libre alors qu'ils peuvent être productifs et efficaces dans leur temps libre. Ça ne veut pas dire que dans un temps libre, tu dois absolument avancer. Mais il y a une vraie différence entre ne pas avancer dans un temps libre parce que tu as fait le choix concret de te reposer, de profiter du décor, d'une musique ou des gens avec qui tu es. Et le temps libre où tu ne fais rien, plus parce que tu subis le temps libre. Et donc, je vous invite à être créatif dans votre capacité à pouvoir utiliser les temps libres qu'il y a. Par exemple, vous êtes dans une file d'attente, vous pouvez prévoir un livre qui est toujours à portée de main. Vous pouvez avoir dans votre iPhone un audio intéressant à écouter ou des podcasts ou des vidéos comme les Wake Up Calls par exemple à écouter. Ou ça peut être d'avoir un calepin comme Steve Jobs ou Bill Gates et de quoi noter vos idées et être créatif. Ou ça peut être de simplement faire un appel rapide avec une personne où vous savez que vous pouvez échanger sur 2-3 minutes. Ça peut être de prendre le dictaphone et de mettre des idées intéressantes. En tout cas, la philosophie d'optimiser et d'utiliser ces temps libres permet de vraiment mieux gérer le temps qui vous est accordé, soit 24 heures par jour. Donc, derrière cette idée-là, il y en a une autre idée qui pourrait être une autre clé, mais je vais la mettre dans la même, qui est les effets de levier. Il n'y a rien de plus orgasmique pour moi que de pouvoir en un même temps, en une même minute, faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, au lieu de prendre les transports en commun pour aller à la salle de sport, je vais prendre mon vélo, ça me fait faire du sport, je vais prendre mes écouteurs et je vais écouter un audio qui va m'instruire sur le cerveau, la psychologie, l'entrepreneuriat. Et je vais l'écouter en anglais. Comme ça, dans le même temps, j'ai l'impression, enfin c'est pas l'impression, je fais du sport, je m'instruis et j'écoute de l'anglais dans quelque chose qui était censé être un temps mort entre deux choses. La réflexion qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce que je peux faire dans mon temps libre. La deuxième clé, c'est la loi de Pareto, 20-80. Il y a 80% des actions que vous menez qui ne vous apportent que 20% des résultats. Et à l'inverse, 20% des actions que vous menez qui apportent 80% des résultats dans votre vie. Et donc avec cette loi de Pareto, ça vous permet de savoir ce qui est vraiment important. Une matrice qui est très connue, c'est important-urgent, qui est souvent difficile à utiliser et je vous invite à remplacer par très important-important, très urgent-urgent. Et donc l'idée, c'est d'éliminer en premier ce qui est très peu urgent et très peu important. Ensuite, vous avez ce qui est très très important mais peu urgent, d'y mettre de la valeur, et ce qui est urgent mais peu important, de progressivement l'éliminer de votre vie. Pour vous concentrer sur ce qui est très important, très urgent, que je vous inviterai à anticiper, ou alors surtout ce qui est très important, peu urgent et de pouvoir le faire en avance. Mais derrière ça, l'idée, c'est surtout de se dire qu'est-ce que dans ma vie, il est important que j'élimine qui n'est pas indispensable. Tout ce qui n'est pas indispensable dans ma vie est littéralement inutile. Donc ça me demande de réfléchir, ça me demande de prendre du recul a posteriori en me disant, tiens, dans ma semaine, dans mon mois, dans mon année, qu'est-ce que je fais comme action qui finalement ne sont pas si importantes par rapport à l'objectif que je veux atteindre ? Ça bien sûr présuppose d'avoir défini ce que je veux atteindre à la fin de l'année. Parce que plus clair je suis sur mes trois priorités de l'année, voire même la priorité de l'année dans chacun des domaines de vie, plus je peux me dire, est-ce que l'action que je suis en train de mener ou que je veux mener m'amène vers mon objectif ? Si la réponse est oui de le faire, si la réponse est non, j'ai trois options. Soit j'arrête de le faire, soit je le délègue si possible ou je le reporte. Mais quand je le reporte, ce n'est pas que je le ferai comme ça quand j'ai le temps, c'est que je le mets vraiment dans une liste d'actions à reporter et je le sors de mon esprit. Comme dit David Allen qui a écrit le livre S'organiser pour réussir, Get Things Done, c'est quelqu'un que j'ai pu rencontrer qui est brillant aux Etats-Unis, il a vendu des millions de livres sur l'organisation. Il y a un énorme stress mental qui est lié à tout ce que tu gardes dans ta tête. Donc pouvoir extraire de toi tous les projets qui sont en cours et pouvoir les mettre dans une liste, non pas une liste de choses à faire, mais une liste de choses à ne pas faire, que tu pourras consulter plus tard en disant, tiens c'était la liste de toutes les choses que j'ai décidé de faire plus tard, c'est très efficace. J'insiste bien, on n'est pas sur une liste de choses où je crée de la pression, il faut que je fasse ça en plus. Donc 20-80, je me demande quelles sont les 20% des actions sur lesquelles je vais pouvoir mettre mon attention. La troisième chose, c'est la règle des deux minutes qui me vient de David Allen, encore une fois que j'ai pu interviewer. Vous pouvez voir mon interview avec lui sur mon site David Laroche World. Et c'est l'idée que tout ce que tu peux faire en deux minutes, tu le fais tout de suite. C'est-à-dire que si par exemple, tu as un papier qui traîne et tu te dis, ce serait bien que je le range et tu peux le faire en moins de deux minutes, tu le fais maintenant. Ça évite de cumuler dans ton esprit toutes les choses que tu peux faire en deux minutes. Et vu que le marquer sur un papier à faire plus tard prend plus de deux minutes ou prend deux minutes, ça ne sert à rien de le marquer à faire plus tard si tu peux le faire tout de suite. Forcément, au début, tu as plein de choses à faire en deux minutes, donc tu as l'impression que ça se cumule. Mais quand tu rentres dans cette philosophie-là, il y a plein de choses que tu peux faire tout de suite, instantanément. Donc ça permet de développer le réflexe de ne pas entasser plein de choses. La quatrième chose pour mieux gérer son temps, c'est de déterminer vos actions de sorte qu'elles soient concrètement terminables. Ça veut dire que par exemple, une mauvaise action, ça serait « je vais développer mon entreprise ». Ça ne veut rien dire parce que qu'est-ce que je vais faire ? Quand est-ce que je vais le faire ? Où est-ce que je vais le faire ? À quoi je sais qu'elle est terminée ? Pourquoi je vais le faire ? J'ai besoin, comme dit David Dallaine, de dire « l'action est terminée, j'ai mis un drapeau, ça c'est fini ». Par exemple, c'est « l'action aujourd'hui qui est prioritaire, c'est que je consacre une heure sur mon ordinateur à réfléchir à la prochaine vidéo que j'ai envie de faire ». Ça peut être « mon action est terminée dès lors que j'ai produit trois vidéos ». « Mon action est terminée dès lors que j'ai appelé ces trois personnes ». « Mon action est terminée dès lors que j'ai rangé mon bureau et mon bureau est rangé dès lors qu'il y a tel critère qui est rempli ». Et c'est important de dissocier action et projet. On n'est pas sur des listes de projets, parce que les listes de projets consomment de l'énergie. Si je mets dans mes actions « visa américain », « développer l'entreprise », « faire les vidéos », vu que ce ne sont que des choses que je ne peux pas terminer, je vais voir ça. Et quand je vais le voir, il y a un présupposé qui est « je ne pourrais pas aller au bout ». Et c'est difficile de se lancer dans des grandes aventures dont on ne peut pas aller au bout. L'idée, c'est plutôt de se dire « il y a ces projets-là, mais je n'ai pas des listes de projets, j'ai des listes d'actions ». Par rapport à mes projets importants, par exemple pour moi, les USA, les vidéos d'inspiration, l'automatisation de l'entreprise française. Qu'est-ce que je peux faire de concret qui est terminable aujourd'hui en vue d'un des trois objectifs ? Par exemple, action concrète de la journée, tourner 5 vidéos wake-up calls. On n'est pas sur les publier, on n'est pas sur les monter, on est sur tourner 5 wake-up calls. Seul et unique objectif de la journée, ça permet de concentrer et focaliser notre énergie sur l'objectif. Si on a trop d'objectifs en même temps pour une journée, on va disperser notre énergie et notre attention. Donc, je détermine mes actions de sorte que je puisse dire si oui ou non, elle est terminée et qu'est-ce qui fait qu'elle est terminée. Le cinquième moyen d'être plus efficace dans votre gestion du temps, c'est les time blocks. C'est de savoir se dire, là je vais consacrer une heure, deux heures, trois heures, deux jours, cinq jours à l'achèvement d'un checkpoint du projet, d'une étape importante du projet. Par exemple, avant je faisais l'erreur de me dire, je vais tourner mes vidéos un peu comme je le sens. C'est une très bonne idée pour le côté artistique, mais c'est une très mauvaise idée dans le côté entrepreneurial parce que du coup, chaque vidéo consomme énormément de temps. Installation du matériel, le fait que moi je sois disposé à le faire, le fait que tout soit prêt pour que je puisse tourner la vidéo. Maintenant, je préfère me dire, comme j'ai fait pour la Fondation sur les rêves, je prends vendredi, samedi, dimanche et le seul objectif que j'ai, c'est tourner 21 vidéos sur trois jours. Comme ça, la première étape du projet qui est le tournage des vidéos, hop, ça s'est terminé. Le projet lui-même des rêves n'est pas terminé parce qu'il s'agit ensuite de faire le montage, créer la plateforme en ligne, finir les vidéos, faire un échange de feedback, mettre ça en ligne, créer toute la plateforme pour que ce soit prêt, pour que les gens puissent y accéder. Mais moi, l'action concrète, terminable, c'est trois jours à tourner des vidéos. Donc, je fonctionne par time block. Par exemple, un time block tournage Inside Project, un time block comptabilité, un time block être avec les équipes, un time block je suis là pour le séminaire. Parce que plus je fais ça, plus je concentre mon énergie. Et l'idée, c'est que dans ce time block-là, j'ai le droit de rien faire autre que ce time block. Donc, je coupe toutes les sources de distraction, téléphone, Skype, Slack ou quoi que ce soit, pendant la durée du time block, si c'est un time block qui est de courte durée. Si c'est un time block de trois jours, j'ai le droit forcément de revenir au contact d'autres êtres humains. Dans cette idée-là, par rapport à la gestion de pose, je n'ai pas prévu d'en parler, mais c'est important. Il y a une méthode, dont je ne me souviens plus le nom, qui consiste à faire 25 minutes de travail, 5 minutes de pose, une méthode que je n'applique pas, mais qui peut être utile pour vous. Moi, personnellement, je préfère travailler tout le long où je le sens, et dès que je sens que je commence à saturer, m'accorder une, deux, trois, cinq minutes où je vais aller respirer, par exemple, marcher dehors, aller à la salle de sport, faire autre chose. Et moi, ce qui marche beaucoup pour moi, c'est agir en fonction de l'énergie que j'ai. Par exemple, je me sens fatigué, je trie des documents. J'ai plein d'énergie, je crée une vidéo. Et jouer dans ma gestion du temps par rapport à l'énergie dont je dispose, là, maintenant, tout de suite, comme ça permet de l'optimiser. La sixième chose que j'aimerais vous dire par rapport à la gestion du temps, c'est de créer des process par rapport à la gestion des erreurs. Quand une erreur se répète, c'est un signe qu'il y a un process à mettre en place pour l'éviter. Une erreur, c'est complètement OK. Une erreur qui se répète trois fois, il y a un problème. Pas un problème dans le sens que c'est grave, ça veut dire que j'ai un rôle à jouer pour que le problème ne se reproduise pas. C'est extrêmement consommateur de pensées de temps, d'énergie et d'argent, un problème qui se reproduit et qui revient. Donc la question à se poser, ce n'est pas est-ce que c'est grave, est-ce que je dois m'en vouloir, mais qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma gestion du temps, dans mon organisation, de sorte d'augmenter les probabilités que le problème ne se reproduise pas. Par exemple, ça arrive que dans les tournages ou les événements, on oublie certains matériels. Même progressivement, on met en place des listes de matériels de plus en plus précises et spécifiques pour qu'on puisse être certain d'avoir le matériel. On n'est pas sur une recherche de perfection, on est sur une recherche d'avancer. Donc j'avance, je prends des erreurs, elles se reproduisent, je vois comment faire pour qu'elles ne se reproduisent pas. Si ça fait trois fois, je mets énormément d'attention et d'énergie pour que ce soit fini. Et c'est très satisfaisant de pouvoir dire, j'avais telle difficulté, ça ne se reproduit pas parce que j'ai mis en place quelque chose en interne, à l'intérieur de moi ou en externe dans mon organisation, de sorte que ça ne puisse plus se reproduire. Parce que c'est consommateur de temps. La septième chose que j'avais envie de vous dire et qui, moi, m'a énormément aidé en termes de gestion du temps, c'est de finir les projets. Donc ça repose sur deux idées. Ça repose sur un, mieux déterminer l'action. Parce qu'avant, je m'exagérais. Et donc vu que je m'exagérais, je me lançais dans un projet, dans une action qui était trop élevée en termes d'implication pour moi. Et donc je commençais à saturer et perdre mon énergie et ne plus y arriver, culpabiliser, être en colère contre moi, m'en vouloir, etc. Donc maintenant, je vais me fixer des actions plus petites de sorte de pouvoir être certain, de les terminer et d'aller au bout. Deuxième règle qui va avec ça, c'est que je n'ai pas le droit de démarrer quelque chose de nouveau tant que je n'ai pas terminé ce qui est en cours. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de mettre de la valeur sur les idées qui viennent. D'où le fait d'extraire toutes les idées que j'ai pour pouvoir me dire, et ça, ça m'excite bien maintenant, j'ai inversé le truc, qui est que si j'ai une idée, je la prends en compte, on la note, elle est super, je vais vite au bout de ce que j'ai démarré, de sorte de pouvoir regarder dans ma liste d'idées et prendre l'idée qui m'excite et pouvoir vivre l'orgasme de la drogue des idées. Donc la septième clé, c'est de vraiment aller au bout des choses, quitte à viser plus petit, mais terminer, de sorte de pouvoir se demander, c'est quoi la prochaine étape ? Il y aurait beaucoup plus de choses que je pourrais vous donner sur la gestion du temps. Je pourrais en faire 21 jours, 30 jours de vidéos spécialisées sur la gestion du temps. Mais là, c'est des premiers éléments qui peuvent faire la différence. Et si vous les utilisez et les appliquez, ça va faire une différence dans votre vie. Utilisez-les, appliquez-les. Votre temps est précieux, c'est votre plus grande ressource. Vous ne pouvez pas acheter du temps avec de l'argent. Donc autant utiliser votre temps d'une façon qui vous honore le plus et qui vous inspire le plus. Quand je parle de gestion du temps, je ne suis pas forcément dans travailler tout le temps. Mais c'est dans le fait plutôt de se dire, les une heure que la vie m'a données, est-ce que je les ai utilisées d'une façon qui me rend fier de moi ? Steve Jobs disait que s'il cumulait plusieurs jours d'affilée, avec la sensation qu'il n'avait pas utilisé au mieux les journées qu'on lui avait données, c'est qu'il y avait quelque chose à changer. Donc c'est un peu cette philosophie-là, c'est de se demander comment est-ce que je me noterais sur 10 dans ma satisfaction de l'utilisation de le temps qui m'est donné par la vie. Donc résumons ce qu'on a vu ensemble. La première chose, c'est de tirer parti des temps libres, de voir comment vous pouvez utiliser au mieux tout le temps qui vous est accordé. Peut-être parfois de faire plusieurs choses en même temps, de sorte de pouvoir vous dire, yes, en une minute, en dix minutes, en une heure, j'ai fait deux, trois, quatre, cinq choses si vous avez arrivé en même temps. La deuxième chose, c'est la loi de Pareto, le 20-80, arrêtez toutes les actions progressivement qui ne vous apportent pas tant de résultats que ça. Tout ce qui n'est pas indispensable est inutile et vous l'éliminez ou vous le déléguez, vous l'arrêtez ou vous le reportez plus tard. La troisième chose, c'est la règle des deux minutes. Tout ce que je peux faire en deux minutes, je le fais maintenant plutôt que de me dire que je le ferai plus tard. Et moi, j'étais un grand spécialiste du « je le ferai plus tard ». Ça m'aide énormément. Je ne dis pas que j'y arrive complètement, mais au moins d'avoir une partie de moi qui me dit « David, tu peux le faire tout de suite, fais-le tout de suite, mets-le dans la poubelle tout de suite, range-le tout de suite ». Et ça gagne énormément de temps et ça évite d'entasser beaucoup de choses à faire. La quatrième idée qui est très importante pour moi, c'est de définir vos actions de sorte que vous puissiez déterminer si elle est terminable ou pas. Si quelqu'un à l'extérieur de vous n'est pas capable de dire « oui, il l'a fini », c'est que l'action n'est pas précise. Donc à chaque fois, faites la différence entre un projet et une action. Le projet de vivre aux États-Unis, c'est un projet. L'action, c'est par exemple « je vais ajouter tel article média dans la partie média du dossier pour le visa ». Je peux dire « c'est fini » ou « pas », et je peux estimer le temps que ça va prendre et créer le muscle de l'estimation du temps. La cinquième chose, c'est les time blocks, de fonctionner en vous disant « je consacre une heure, vingt minutes, deux heures, deux jours, trois jours pour ce projet-là, pour ce sous-projet-là, pour cette action-là, de sorte de pouvoir focaliser mon attention, mon énergie et être sûr de ne pas me disperser dans plein de directions pour pouvoir à la fin de l'année, time block après time block, avoir vraiment avancé sur les priorités. Plus vous avancerez dans votre vie, plus la vie va vous confronter à savoir ce qui est important et ce qui est prioritaire et savoir mettre l'énergie au bon endroit. La sixième chose, c'est importante pour moi quand une erreur se répète. Après trois fois, ça devient indispensable de mettre un process en place à l'intérieur de vous-même ou à l'extérieur de vous-même de sorte que ça n'arrive pas. Et enfin, la septième idée, presque la plus importante, quand vous démarrez quelque chose, vous terminez. Terminez ce que vous démarrez. Là, il y en a plein qui me viennent d'idées que j'aimerais vous donner. Allez, je vous la donne en huitième bonus. C'est éviter de vous engager. Il vaut mieux dire non à plein d'engagements et oui aux bons engagements et aller au bout des engagements que vous vous donnez que partir dans toutes les directions à dire je vais le faire à plein de personnes et ne pas aller au bout. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. Si ça vous inspire, je vous invite à la partager. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur cette terre à avoir du mal avec la gestion du temps. Donc la partager, l'envoyer à vos amis, l'envoyer à vos amis, entrepreneurs, salariés, collaborateurs, ce que vous voulez, peut beaucoup aider. Et je fais ces vidéos gratuites pour ça. Donc partagez-les au maximum. Je tiens à vous dire aussi que vos commentaires sont importants pour moi. Donc commentez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous retenez, dites-moi ce que vous apprenez, dites-moi ce que vous allez changer dans votre vie. Et les questions que vous posez, ça nous donne beaucoup de matière sur savoir qu'est-ce qui est important pour vous et vous créez des vidéos qui vous font vibrer, qui vous inspirent, qui vous permettent de transformer votre vie, d'avoir les outils pour ça. Donc voilà, on avance ensemble. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour le prochain Véupuble. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo. C'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti. C'est parti.